Alors, du coup, re-bonjour Kelly ! Bonjour Nathalie ! On vient d'enregistrer un quart d'heure de témoignages et ça a bugué, bon voilà les joies de la technologie, donc on va recommencer tout ça. Donc tu m'avais expliqué un petit peu, quel était ton parcours avant, est-ce que tu peux du coup nous redire tout ça ? Donc je travaillais dans le bâtiment en tant que dessinatrice structure béton armé et j'ai fait un début de burn-out, du coup j'ai tout arrêté. Je suis partie vers l'électronique, donc je fabriquais des circuits imprimés pour les trains et les métros, pour leur fonctionnement. Et j'ai eu envie de changer, puisque j'avais fait le tour de ce métier et je suis tombée par hasard sur les ongles. En me faisant faire les ongles, je me suis découverte une passion. Du coup, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur ta formation. D'accord, très bien. Par rapport à ma chaîne YouTube, tu m'avais dit avant. Oui, je t'ai découverte sur YouTube, en regardant des témoignages d'élèves. Ça m'a donné envie d'essayer. J'ai fait ta formation de 7 jours et ça m'a vraiment plu, donc je me suis lancée. Super. Et du coup, tu n'avais jamais fait d'autres formations avant ? Non. Jamais. Et tu n'avais pas forcément envie de faire une formation en présentiel ? Non, parce que je m'étais renseignée justement sur les formations en présentiel et je trouvais que 4 ou 5 jours, ce n'était pas assez. Pour moi, on n'apprend pas un métier en si peu de temps. Donc, j'ai préféré me tourner vers la formation en licentiel, parce que c'était plus pratique pour moi par rapport à mon travail. Je pouvais travailler tout en me formant, donc c'était plus facile pour moi. Oui. Et c'était vraiment le point déterminant qui a fait que tu m'as choisi moi plutôt qu'un autre centre de formation ? Entre autres, oui. Et aussi, ta joie de vivre, on va dire. Tu dégages une aura qui m'a plu, donc voilà. Merci. Super. Et tu m'avais parlé aussi de ton organisation chaque jour. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Du coup, je faisais la formation au minimum 2 heures par jour. Semaine et week-end. Semaine et week-end. Super. Vraiment tous les jours. Et rappelle-moi, quelle formation tu avais suivi ? Donc, j'ai suivi la formation styliste angulaire niveau 1 et récemment, j'ai fini la styliste angulaire niveau 3. Oui. Super. Et du coup, tu avais mis combien de temps par formation ? Alors, j'ai commencé la niveau 1 avec la création d'entreprise. Je l'ai commencé au mois d'avril, il me semble. Et là, on est en janvier. En janvier, oui. Donc, j'ai fait les deux formations en même pas un an. Trois formations du coup avec la formation entreprise. Oui. Trois du coup. Écoute, c'est plutôt pas mal. Oui. C'est bon de travailler. Tu as très bien de travailler. Et justement, comme je te le disais avant, tu es vraiment l'une de mes meilleures élèves. Comme je te l'ai dit, j'ai formé plus de 2500 élèves et tu fais partie vraiment de mon top 5-10 des meilleurs élèves que j'ai pu voir. Donc, je suis vraiment très, très fière de ton travail. Tu t'es vraiment bien impliquée. Et on voit qu'effectivement, quand on se donne à fond, eh bien, voilà, on a la récompense. Donc, félicitations. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Tout à fait. Pour réaliser ses rêves. Il y a une chanson qui dit ça. Et ça prouve bien aussi qu'on peut travailler et faire la formation à côté. Ah oui. Ce n'est pas incompatible. Tout à fait. Il faut compartimenter sa vie. Exactement. Le travail, la famille. Voilà. C'est ça. Et voilà. Donc, tu certifies bien qu'en deux heures par jour, on peut réussir. C'est largement... Au minimum, des fois, je m'étalais sur 5 heures, 6 heures. Oui, bien sûr, certains jours. On n'était plus, on n'était pas. Pour gagner un peu de temps. C'est sûr qu'après, on a vite tendance à avoir du mal à arrêter. C'est ça. Je connais. Je vivais ongles, je dormais ongles. C'est bien parce que ça développe vraiment la créativité. Ça développe une vraie passion. Même si à la base, on était dans un domaine très, très différent. Parce que j'avais autant des juristes, des policiers, de tous les domaines possibles et imaginables qui se sont reconvertis dans les ongles. Et ce n'est pas du tout un frein, finalement. Ah ben non. Démarrer du bâtiment et finir dans les ongles, ça n'a rien à voir. C'est ça. Voilà. Le milieu est complètement différent. J'ai même formé un homme qui était chauffeur-livreur. Donc, comme quoi, il n'y a pas de limite, finalement. Et il a d'ailleurs eu pas mal de succès puisque les hommes, c'est assez rare dans le domaine. Mais il en faut aussi. Exactement. Voilà. Donc, ce n'est pas un frein. Et du coup, on parlait également du fait que tu avais testé les produits et surtout sur une personne. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, donc, j'ai une personne qui présentait des allergies à peu près à tout. Et elle faisait des réactions aux moindres petits produits qui n'étaient pas bons pour elle. En gros, son corps lui disait non. Et j'ai testé les produits journal sur elle et elle n'a eu aucun problème. Elle était ravie. Ça a tenu plus d'un mois. Enfin, zéro problème. Ils sont super, ces produits. Top. Et tu me disais que tu avais testé pas mal de produits. Oui. Là, j'ai testé les gels fibres, les acrygels, les gels paint. Le Magic Gel, pas encore ? Non, mais ça me tente bien. Oui. De toute façon, je dois faire une commande parce qu'il me faut du gel. Donc, je pense que je vais me laisser tenter par le Magic Gel. Oui. Et puis, la couleur pastel est vraiment jolie. C'est celui-là qui m'attire le plus. Oui. Franchement, je pense que tu ne seras pas déçue. Tu me feras un petit retour sur ce que tu en penses. Oui, pas de souci. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est mon petit chouchou. Très bien. Je ne sais plus du tout qu'est-ce qu'on avait dit avant. Je ne sais plus ce qu'on avait apporté. C'est incroyable parce qu'on a papoté, papoté avant. Et puis, du coup, voilà. Ah oui, on parlait aussi de ton ouverture prochaine d'entreprise. Oui. Normalement, au mois de mars. Oui, super. Et là, actuellement, je travaille encore. Et du coup, je continue à faire les ongles à côté. Mais jongler entre les deux, c'est un peu compliqué. Mais c'est le temps de l'ouverture. Après, je me consacrerai complètement aux ongles. Super. Et j'ai tellement hâte. J'imagine. Ah, ce sera une vie différente. Ah ben oui. Là, c'est un nouveau départ. Oui, carrément. Et tu sais déjà un peu comment tu vas t'arranger si tu vas le faire chez toi, faire du domicile ? Au début, je vais faire du domicile. Oui. Parce que là, avec mon mari, on fait une petite partie de notre dépendance pour pouvoir me faire une petite pièce. Oui. Et d'ici, dans l'année, ça va être fait. Je ferai chez moi, du coup, dans ma dépendance. Super. Génial. Et je pense que tu auras vraiment beaucoup de succès. Il faut t'attendre à ça. J'espère que tu es prête. J'espère. Oui. Écoute, tu sais quoi ? On pourrait refaire une vidéo comme ça dans six mois, un an, pour que tu me dises effectivement, Nathalie, tu avais raison. Je n'en peux plus. J'ai trop de monde. Je dois aller refuser. En évolution, ça pourrait trop. Oui, carrément. On va rendre rendez-vous dans quelques mois, alors. Ça marche. Avec plaisir. Super. Si tu avais un dernier mot à dire aux filles qui ont très, très peur, qui se disent « Ah, c'est un métier bouché » ou alors « Ah, on ne peut pas apprendre ce métier en distanciel », qu'est-ce que tu leur dirais ? Qu'il faut se lancer parce que chaque personne a son public. Donc, pour moi, il y a du travail pour tout le monde. Chacun a son style. Des personnes vont aimer notre style, d'autres ne vont pas l'aimer. Il y a vraiment du travail pour tout le monde. Et pour ce qui est de la formation en distanciel, je pense que c'est la meilleure solution parce que, justement, la formation est étalée sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est là qu'on apprend de nos erreurs et qu'on rectifie nos erreurs. Et je pense qu'on apprend mieux sur le long terme que sur du très court terme. Sur le très court terme, c'est vite oublié. Et pour moi, c'est non. Le distanciel, c'est beaucoup mieux. Voilà. Moi, je pense vraiment que la formation présentielle peut avoir un intérêt quand on veut apprendre une technique bien précise. Là, ça peut être intéressant. Mais il faut déjà connaître les bases, en fait. C'est ça. Pour exemple, une technique, je ne sais pas, manucure russe, voilà, en présentiel, pas de souci. Parce qu'on connaît déjà les bases. Et je pense que là, oui, OK. Mais quand on apprend un métier, pour moi, le présentiel, ce n'est pas suffisant. Oui, parce qu'il y a tellement de choses à voir. D'ailleurs, tu l'as vu dans la formation. Rien que la théorie, on peut déjà passer une semaine dessus, quoi. C'est ça. Voilà. C'est vrai que au niveau théorie et pratique, les vidéos sont super bien faites et c'est bien expliqué. Enfin, moi, j'ai adoré. On suit le processus, en fait, et ça vient tout seul. Oui. Avec du travail, bien sûr. Il ne faut pas non plus se dire qu'on regarde les vidéos, c'est bon, c'est tout faire. Il faut travailler aussi. C'est de l'entraînement, c'est faire, rater, refaire, re-rater, peut-être. Et voilà, c'est vraiment continuer, quoi. C'est ça. Il faut ça pour chier. Exactement. Et la différence, en fait, entre une formation en présentiel de quelques jours et une formation... J'ai mon chien qui vient dire bonjour. Une formation en distanciel, je ne sais pas si tu m'entends encore. Oui, oui, je m'entends. C'est qu'une formation, justement, sur quelques jours, eh bien, on n'a pas le temps de faire des erreurs. C'est-à-dire que, voilà, on va faire des erreurs, la formatrice va tout de suite nous corriger, et ensuite, le problème, c'est que quand on fera les erreurs chez nous, elle ne sera plus là. Et le problème, c'est qu'on risque de refaire encore et encore les erreurs ou de se dire, finalement, j'ai l'impression d'avoir rien appris puisque je suis en train de faire des erreurs et que je ne sais pas comment les corriger, finalement, et que la formatrice n'est plus là. Et là, on peut avoir dépensé peut-être 1 000, 2 000 euros dans une formation d'une ou deux semaines et se dire, mince, c'est dommage, quoi, parce que ce montant-là, alors, des fois, c'est du CPF, des fois, c'est du perso, on se dit, mince, j'aurais pu l'utiliser pour une formation qui réellement m'apprend le métier, quoi. C'est ça, oui. Donc, c'est ce qui me frustre un peu quand je vois tellement de filles dire, oh, on ne peut pas apprendre ce métier à distanciel. J'ai envie de dire, on ne peut pas réellement l'apprendre en présentiel, en fait, c'est plutôt la mer. Moi, parce que là, les vidéos que tu proposes, on peut les regarder, re-regarder autant de fois qu'on veut, en fait. Donc, on a toujours accès à la formation. Dès qu'on a un petit doute, hop, on regarde. Enfin, non, pour moi, c'est plus... Puis, on voit de très près, donc, on voit vraiment les gestes et tout ça. Enfin, pour moi, c'est l'idéal, quoi. Oui, et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'on perd énormément de savoirs au bout de quelques jours. Là, le savoir est toujours à disposition. On fait les évaluations. Si on fait des erreurs, on est corrigé. On peut refaire. Le but, ce n'est pas d'être tout de suite parfaite. C'est justement de faire des erreurs, de corriger ses erreurs, de comprendre ses erreurs. Et la formatrice, c'est là tout au long du processus, quoi. C'est ça, oui. Voilà. Bon, toi, en l'occurrence, je dis ça, mais je n'avais rien à corriger parce que tu étais trop géniale. Il y avait quand même des choses à revoir. Ouais. J'ai suivi tes conseils. Oh ! Bon, c'est que les conseils, alors, devaient être vraiment carrés. Mais franchement, tu as... Voilà. Première élève, quoi. Numéro 1 de la classe. Non, vraiment, je le pense. Et d'ailleurs, je te le disais à chaque évaluation, et sache que je ne le dis pas à tout le monde. Quand je fais vraiment un compliment, c'est que je le pense sincèrement. Et toi, tu es vraiment, vraiment douée. Donc, tu peux être vraiment fière de toi. Tu as un très bel avenir devant toi dans ce métier-là. Belle reconversion. J'ai mon chien qui est en train de faire la chèvre. Là, il se met sur ma jambe et il fait de l'alpinisme. Il est trop mignon. Ouais. C'est-il où ? Là, non, il est. Bah, écoute, super. On a fait à peu près le tour, je crois. Je pense. Ouais. Donc, rendez-vous dans quelques mois. Et oui, je t'avais posé la question, mais bon, je pense que c'est toujours le cas. Si je peux mettre tes coordonnées en dessous pour celles qui voudront se faire faire les ongles par toi et qui auront bien de la chance. Donc, je mettrai du coup ton adresse. Enfin, peut-être pas ton adresse. J'ai un compte Instagram, sinon, mais... Voilà. Pour l'instant, il est en privé, mais je vais le mettre en public. Oui, il faudra. Et donc, du coup, sinon, je mets juste ta ville, peut-être, et ton numéro de téléphone, si tu veux bien. Ah oui, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça, les gens savent. Ah, tiens, elle n'est pas loin de chez moi, je vais l'appeler. Après, voilà, on passe un coup de fil et puis... Exactement. Super. Bon, ben, merci beaucoup encore, Kelly, pour cette deuxième fois, en plus. Merci mille fois à toi. Un bug. Ben, écoute, c'est super. Je suis très, très fière de toi, très contente de ton parcours et puis, ben, je te dis à très vite. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501